Hello, hello, bienvenue amoureux de la romance, pour ce mois de juillet et pour cette vidéo de roman. Dans le lit d'un roi Un monarque, Lucas, il a eu une liaison avec un mannequin Delphine. Pour un ne sait quelle raison, elle l'a quitté et c'est le silence radio. Le monarque, hanté par elle, l'a fait rechercher. Cette quête le rend faible aux yeux de la presse qui le surnomme le roi snobé. Après deux longs mois, la trace de la fuyarde est retrouvée. Dans un second temps, l'équipe de son alteste l'a sélectionnée en tant que mannequin pour représenter et mettre en valeur des bijoux royaux. Une collection très précieuse. En tant qu'ancienne partenaire du roi, avant son couronnement, son avis est demandé. Il consent à faire appel à elle car il a une idée derrière la tête. Ce qu'il ignore est qu'ils ont ensemble conçu un enfant. Elle a tout fait pour ne pas croiser son chemin. Après les retrouvailles et devant l'ultimatum qui lui est lancé, elle n'a d'autre choix, si elle veut garder son entreprise, que de coopérer. Alors je ne serai pas plus longue pour le résumer. Mon commentaire. Il est bien. Il accroche. Le lecteur est captivé par le secret qu'elle n'est pas encore prête à révéler. Comment va-t-il inquiéter cette information ? Bon, je recommande. Je donne quatre étoiles. Passons vite fait à la quatrième découverture. Voilà un an que le roi Lucas est hanté par la douce Delphine, qui a subitement disparu de sa vie et de son lit. Maintenant qu'il est parvenu à la retrouver, il espère la convaincre d'adhérer à son plan. Afin de faire oublier le scandale qui entoure la famille de Lucas, tous deux devront jouer ensemble la comédie de l'amour devant les médias avides de romance. Et qui sait, en se rapprochant de Delphine, Lucas découvrira peut-être enfin la raison pour laquelle elle est partie. Passons au second roman. La brûlure d'une vengeance. À une réception de Jean Fortuné, une jeune fille, Aisling, 20 ans, doit jouer un rôle pour faire une blague ou ridiculiser un homme. L'homme, c'est temple. Aisle est équipée d'un micro et doit faire croire à l'assemblée qu'ils ont eu une nuit de folie la nuit précédente et devant les dénégations de son compagnon, elle doit s'en aller. Ce rôle est rémunéré et elle le joue à merveille et sort même du script sans le nire. Quatre ans plus tard, elle croise à nouveau au temple, Zachary, et prie le ciel pour qu'ils ne la reconnaissent pas, dans une tenue ordinaire de sportswear et sans perruques. Sa tâche du jour rende service à Cassie, son amie de longue date. Celle-ci est l'assistante de temple et à ce titre, elle doit lui ramener son smoking. Elle sait qui il est et pense remplir sa tâche sans le croiser. Mais le sort en a décidé autrement et il apparaît derrière son majordome, venu réceptionner le vêtement. Il la reconnaît, mais ne dit rien, car il a une idée derrière la tête, se venger. Sous un faux prétexte, il lui demande de l'accompagner à diverses mondanités semi-professionnelles. Il finit par lui avouer qu'il l'a reconnue depuis le tout début et lui demande de payer la dette qu'elle lui doit en l'aidant à remporter un énorme contrat. Consciente de lui avoir causé beaucoup de torts, il y a quatre ans, elle accepte. Mais la chimie qu'il y a entre eux ne lui laisse pas de répit. Ils s'avouent mutuellement être attirés l'un par l'autre et souhaitent aller plus loin, le temps d'un week-end. En effet, le week-end était tense, mais court. Et temple a atteint son but, la mettre dans son lit. Mais sa vengeance laisse un goût d'inachevé. Il est insatisfait et veut prolonger leur entente physique. Entre-temps, Ash se sait amoureuse de lui, mais se garde bien de le lui révéler. Temple finit par montrer son vrai visage. Il décide de tester Ash lors d'une sortie mondaine. Il veut savoir si elle est digne d'appartenir à son monde. Elle échoue à ce test, parce qu'il considère qu'elle est trop différente des femmes de son milieu et qu'elle ne sait pas se tenir. En effet, lors de cette soirée, elle s'est confrontée au père de Temple, qui a toujours refusé de le reconnaître, provoquant par là même un scandale qui fit les choux gras de la presse People. La séparation est inévitable aux yeux de Temple. Ils repartent chacun de leur côté. Ash quitte la ville pour retrouver sa mère. C'est là que Temple la découvre après l'avoir cherché sans succès. Il lui avoue ce qu'il éprouve pour elle. Elle en fait de même. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? C'est très rafraîchissant, même si ce n'est pas une boisson. C'est concentré, mais étalé sur différents lieux, différentes zones géographiques. Ça bouge, quoi. Les personnages font des choses. Ils ont une vie, des activités, des loisirs. Ils ne sont pas juste là à s'aimer ou se désaimer. Il y a à peu près tout ce que j'aime. Le désir de vengeance, la fuite de l'héroïne pour cause de duplicité, les remords du héros pour cause de peine de cœur. Pour tout ça, je donne 4 étoiles. Je ne me suis pas ennuyée en le lisant. Mais il ne vaut pas 5 étoiles non plus. Alors, un petit extrait. Je ne me suis pas ennuyée en le lisant. Voyons le résumé. Zachary Temple n'a pas oublié les grands yeux bleus d'Acheline Doyle, ni la façon dont elle a tenté de ruiner sa carrière. 4 ans plus tôt, sans même le connaître, elle l'a humiliée publiquement en se faisant passer pour l'une de ses conquêtes. Aujourd'hui, que le hasard l'a remise sur son chemin, il n'a qu'une envie, se venger d'elle. Mais la très puissante l'épreuve pour Ashley l'invite à se demander s'il ne pourrait pas d'abord la mettre dans son lit. Voilà, cher lecteur. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.